Alors, cher Fabien de Brugère, je suis content de trouver avec vous un thème que vous partagez avec Tristan Garcia, qui est celui des âges de la vie. Et dans votre beau livre paru en 2019, on ne naît pas femme, on le devient, vous dites ceci, les âges de la vie sont autant de théâtre de la philosophie. Alors, je ne sais pas si vous étiez philosophe à 10 ans ou à 5 ans, toujours est-il que dans cet ouvrage, qui est en partie biographique, vous respectez les âges de la vie, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et vous pourrez les continuer amplement jusqu'à 100 ans, si vous vivez aussi vieille qu'Edgar Morin, par exemple. Donc, votre livre « Reuille, une suite ». Oui, pourquoi cette importance, justement, de ce théâtre des âges de la vie pour vous ? Alors déjà, j'aime bien les provocations, parce que, par exemple, le peuple des femmes, c'est un titre un peu provocateur sur le féministe. De la même manière, dire que la philosophie a affaire avec les âges de la vie, c'est un peu une provocation, parce que, de fait, dans l'histoire de la philosophie, il y a très peu de philosophes qui se sont intéressés aux âges de la vie. Alors pourquoi ? Sans doute parce que, déjà, s'intéresser aux âges de la vie, ça suppose d'être dans une certaine conception de la philosophie. Ça suppose d'être dans une conception de la philosophie qui laisse une place à l'expérience ou à l'existence. Donc ça, c'est déjà des courants philosophiques précis. Ça peut être, bien sûr, l'empirisme de David Hume, ça peut être l'existentialisme de Sartre et de Beauvoir. Et donc, plus spécifiquement, vraiment, là où j'ai réfléchi à partir de cette idée des âges de la vie, c'est vraiment à partir du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Parce que, précisément, le deuxième sexe, qui, pour moi, est un livre de philosophie et un livre de philosophie existentialiste qui pense la spécificité des situations des femmes et des situations d'oppression des femmes, le deuxième sexe intègre dans sa lecture, justement, de l'émancipation féminine toute la question des âges de la vie. Et il me semble, de toute façon, que la question des âges de la vie, c'est aussi à la fois la question de la naissance, c'est aussi la question de la mort, et puis c'est la question des moments de la vie, de ces moments d'existence. Donc, c'est éminemment philosophique. Et pourtant, on le retrouve assez peu dans l'histoire de la philosophie, sans doute parce que la philosophie a toujours eu beaucoup de mal avec la prise en compte, je dirais, des individus en chair et en os. Il y a toujours des opérations par lesquelles on rend les individus plus abstraits dans le mouvement philosophique. Fabien Brugère, vous êtes né en 1964. Alors, étrange formule, parce que j'imagine que quand vous êtes né, vous n'aviez point conscience de cela. Mais vous écrivez « Je suis arrivé dans le brouillard et la grisaille du centre de la France ». Brouillard et grisaille, ce n'est pas vraiment la joie. Et quand on constate avec vous, quand on est votre lecteur, que vous êtes né au printemps, comme aujourd'hui, nous sommes en 2022, et vos parents avaient alors, respectivement, très jeunes parents, 24 et 25 ans. Je termine. Simplement, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu, leur seul vœu, c'était, enfin, ne désirait pas vraiment une fille. Ça fait beaucoup de choses, mais disons, pourquoi brouillard, pourquoi grisaille, au milieu de cette jeunesse parentale et cette première incise, si je puis dire, qui évoque, effectivement, la vulnérabilité. C'est-à-dire, on ne choisit pas le lieu où l'on est, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas son temps, on ne choisit pas son pays, etc., etc. Bon, là, je retrouverais la Fabienne Brugère existentialiste, enfin, s'il en est, mais... En fait, cette notion de brouillard, elle est liée à plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'il y a chez moi, depuis assez longtemps, un amour profond de la Méditerranée, des paysages, des paysages méditerranéens. Et je dois dire, d'ailleurs, que les paysages méditerranéens, c'est un lieu où je me sens particulièrement, particulièrement bien. Donc, je crois que, forcément, quand je dis brouillard, ça renvoie au fait que le centre de la France... Voilà. C'était où, précisément ? C'est à Nevers. Et ça va mener à ma deuxième pison. La ville d'Hiroshima, mon amour. Voilà. Donc, ça renvoie déjà au fait qu'on est loin, on est loin quand même du soleil, on est loin de la mer, du bleu de la mer. Il y a cette image très forte. Et la deuxième chose, c'est parce que, forcément, quand je dis ça, je vois cette question-là de manière bien éminemment rétroactive. Et que la zone dont je suis originaire, Nevers, c'est une ville qui, petit à petit, est devenue un désert industriel. Si vous voulez, quand je nais, c'est encore une ville où il y a des industries, où il y a d'ailleurs une classe ouvrière qui travaille dans ces différentes industries. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure des années 80, 90, 2000, ça devient une zone qui perd toutes ces industries, qui perd donc une partie de ces emplois. Et par exemple, le centre-ville de Nevers, qui était un petit centre-ville, moi, que j'aimais beaucoup, enfin, où on pouvait se promener, etc., devient un centre-ville où les magasins ferment. On ne trouve plus, comme dans beaucoup de villes moyennes en France, que des centres commerciaux à l'intérieur de la ville. Donc, il faut faire une lecture politique et sociale de ce brouillard. C'est aussi ce qui est devenu ma ville, ce qui est devenu mon département, la Nièvre. Alors, peut-être avec des changements aujourd'hui, parce qu'on sait que depuis le confinement, il y a eu un certain réinvestissement de ces petites villes qui sont en fait pas trop trop loin de Paris. Mais il y a tout ça. Et puis après, il y a aussi le fait que ce brouillard, c'est pas seulement l'histoire sociale et politique de Nevers, c'est l'histoire aussi sociale et politique du monde, c'est-à-dire que mes parents, quoi qu'il en soit de leur situation, appartiennent quand même aux Trente Glorieuses, à ces moments où où que l'on habite, on trouve un travail, quoi qu'il en soit, et que moi, j'appartiens une génération pour laquelle déjà les choses sont très différentes. Puisque dès les années 80, on pourrait dire dès le choc pétrolier de 74, moment où j'ai 10 ans, eh bien ce qui se joue petit à petit, c'est la montée du chômage, c'est la montée de la précarité. Je comprends, mais que faisaient vos parents ? En fait, mon père était cadre d'entreprise, je dirais petit cadre d'entreprise, et ma mère était infirmière. Donc voilà, je suis un pur produit, en quelque sorte, on peut le dire, de la classe moyenne. Oui, et avec une grand-mère qui, elle, vivait dans HLM, pourquoi ? Elle était moins bien lotie, la grand-mère ? Grand-mère paternelle ou maternelle ? Maternelle. Maternelle. Ça, c'est un souvenir d'enfance assez fort. Ça faisait contraste. C'est ça. C'est-à-dire que nous, nous habitions dans des maisons, je dirais, plutôt bourgeoises, pour une petite ville comme Nevers. Et tous les week-ends, nous allions voir ma grand-mère, d'ailleurs, que j'aimais beaucoup, qui, elle, habitait, et on appelait ça HLM, effectivement, dans un HLM qui était dans l'un des quartiers vraiment très, très populaires de Nevers. Et donc, enfant, je passais d'un monde à un autre. J'avais déjà l'impression de passer d'un monde à un autre. Et finalement, la vie, c'est souvent ça. C'est souvent passé d'un monde à un autre, en sachant, par ailleurs, qu'au moment de l'adolescence, à un moment, nous avons occupé... Ma grand-mère était partie en vacances chez sa sœur, ailleurs en France. Et comme nous changions de maison et que nous étions un moment sans maison, on avait vécu tout l'été dans le HLM de ma grand-mère. C'était une petite cité ? Oui, c'était vraiment... C'est le quartier prioritaire de la ville de Nevers. C'est vraiment un quartier... C'est vraiment ce qu'on appelle un quartier populaire. Et donc, nous y avons passé deux mois. Et c'était assez... Moi, j'en ai un très, très bon souvenir, parce que c'était au moment de l'adolescence. Donc, nous allions jouer et discuter tous les jours sur toutes les... Finalement, les aires de jeu communes à tous ces grands ensembles. Et là, je... Voilà. C'était une autre... C'était une autre... Une autre expérience. Votre père, écrivez-vous, a échappé au tragique de l'histoire. C'est lui qui a voulu ne pas partir en Algérie ? Ou comment ça s'est passé ? C'est incroyable. C'est incroyable, cette histoire. Vraiment incroyable quand on pense parfois comment la grande histoire est liée à la petite histoire. En fait, mon père a fait son service militaire au moment de la guerre d'Algérie. Donc, avant votre naissance. Voilà. Et il a fait son... En tout cas, il nous l'a raconté souvent. Et donc, il a fait son service militaire dans l'aviation, en fait. Non pas comme pilote, mais dans l'aviation. Et il était tout d'abord à la base d'aviation de Cazot, en Gironde, où tout d'un coup, voilà, l'officier avec lequel il travaillait lui demande « Est-ce que vous voulez aller en Algérie ? » Pendant la guerre. Voilà. Avant votre naissance. Oui, oui. Où est-ce que vous voulez rester en France ? Et bien sûr, mon père répond « Je ne veux pas aller en Algérie ». Et donc, c'est incroyable. À cause de ce rapport, on pourrait dire, de sollicitude, que ce militaire de carrière a l'égard de mon père, à qui il a laissé le choix ? Mon père a pu commencer son service militaire à Cazot, le continuer et après à Solenzara, en Corse. De telle sorte, d'ailleurs, que je dirais que dans sa petite mémoire de Nivernais, c'est resté vraiment, pour lui, des zones incroyables, à la fois la Gironde et les côtes de Gironde. Et puis, de l'autre côté, la Corse. Et donc, chaque fois qu'on prenait des vacances, son idée, c'était toujours la Gironde ou la Corse. Mais de penser que son destin a pu se sceller-là, quand on sait le nombre d'appelés qui sont revenus complètement traumatisés, mais ceux qui sont morts aussi, revenus traumatisés de cette guerre. Penser que mon père ait pu avoir ce choix. Mais quelle chance ! Alors, ma vie de petite fille fut très certainement, vous êtes prudente, cadrée par les normes de genre. La question de savoir si vos filles sont moins cadrées que vous, ça c'est une autre histoire, si je puis dire. Mais toujours est-il que vous avez la franchise de dire et d'avouer, que vous vouliez devenir majorette. Ça alors, si j'avais su que je viendrais discuter aujourd'hui avec une ancienne majorette... En fait, je n'ai jamais pu... C'est-à-dire, parce qu'en même temps, ça devait être très drôle... Ben oui, c'est très drôle. C'est-à-dire que, attention, je n'ai jamais pu devenir majorette, justement. Je voulais... Enfin, vous aussi, vous vous exerciez quand même à l'aide. Oui, mais je n'ai jamais... C'est-à-dire qu'à 5-6 ans, dans ces petites villes du centre de la France, et je crois que tout ça est assez fini, il y avait... Dès qu'il y avait un événement festif, il y avait des défilés de majorette. Et je trouvais ça absolument incroyable. Ces filles qui défilaient avec des costumes de majorette, qui tournaient leurs bâtons dans tous les sens... Ben, à ce moment-là, mon rêve, c'était de devenir majorette. Et donc, j'ai vraiment demandé à mes parents de pouvoir rentrer, d'intégrer ces majorettes, et ils ont toujours, toujours refusé. Et donc, comme ils ont toujours refusé... Pourquoi ? Je ne sais pas. Alors, ils ont refusé, je pense, parce qu'ils pensaient que, justement, ce n'était pas quelque chose de très acceptable, que pour eux, ce n'était pas beau, alors que pour moi, c'était beau à ce moment-là. Pour eux, ça ne se faisait pas, quoi. Ce n'était pas sérieux. C'était un truc auquel ils devaient dire non. Mais du coup, quand on jouait, en particulier, j'ai une sœur avec ma sœur, on jouait beaucoup toutes les deux, avec nos copines, etc., ben, je faisais la majorette. Parce que, précisément, j'avais... Mais c'est resté. C'est resté ancré en moi, et c'est très amusant, parce que j'en ai reparlé dernièrement avec ma mère, qui est encore vivante et qui a lu le livre. Et quand elle a lu le livre, elle m'a dit, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas qu'on t'ait refusé de devenir majorette. Eh bien, je lui ai dit, si, et c'est quelque chose qui m'a marquée, qui m'a marquée à vie, en fait. Et c'est quand même très drôle, parce que c'est vrai que, pour moi qui suis... D'où la difficulté d'être parent. On ne sait jamais, précisément, qu'est-ce qu'on laisse comme... Ben oui, par exemple, quand ma seconde fille, quand ma seconde fille à six ans m'a dit qu'elle voulait absolument une table à repasser avec un fer à repasser, qu'est-ce qu'on fait quand on est parent, quand on est mère et qu'on est féministe ? Effectivement, dans ces cas-là. Ça veut dire aussi comment on considère l'enfance. Est-ce qu'on considère que les enfants peuvent jouer avec les stéréotypes de genre ? Moi, je crois que oui. Alors, comment s'est passé votre parcours scolaire à Nevers ? Vous avez fait toute votre scolarité primaire et secondaire à Nevers ? Mon parcours scolaire a longtemps été extrêmement facile. Et puis, il y a eu un moment où j'ai vraiment fait une grosse crise d'adolescence, qui était aussi beaucoup liée au fait que mes parents voulaient absolument que je fasse un bac scientifique. Ça s'appelait un bac C à l'époque. Et que moi, j'avais vraiment envie de faire des études littéraires. Et donc, ça a été... Ces années-là, les années de lycée ont été extrêmement dures. Elles ont abouti à un redoublement en section scientifique. Elles ont abouti au fait que mes parents m'ont envoyé en pension dans un lycée religieux. À côté de Nevers ? À Bourges. À Bourges. Et que j'ai pu finalement faire une terminale littéraire. Et ensuite, j'ai pu aller en prépa littéraire. Mais ça a été une vraie bataille. Peut-être pas la littéraire à la Canale, plus tard. Oui. D'abord en Hippocagne au lycée Carnot, à Dijon. Et puis ensuite en Cagne, au lycée La Canale, à Sceaux. D'accord. Ah oui. Ce qui veut dire que, dès le départ, vous, vous aviez une idée assez précise de votre orientation. Je n'avais pas forcément une idée précise de mon orientation. Mais je savais que les matières que j'aimais, c'était les matières littéraires. C'était la littérature. J'adorais la littérature. L'histoire. Et puis en terminale, la philosophie. Et j'en avais un besoin. C'était quelque chose qui était du registre du besoin. Je lisais beaucoup depuis tout le temps. Et ce rapport à la lecture et ce rapport à ces matières, j'insiste là-dessus, c'était vraiment du registre d'un besoin. Je ne pouvais pas vivre sans. Vous étiez plutôt roman ou poésie ? Les deux. Mais quand même très, très poésie. J'adorais, alors jusqu'à ce que je fasse vraiment beaucoup de philosophie, j'adorais Rimbaud. Mais je savais tout sur Rimbaud. À la fois, j'avais tout lu. Je connaissais, bien sûr, toute sa vie si romanesque. Les livres d'Alain Borère aussi, sur Rimbaud. Oui, bien sûr. J'ai lu tout sur Rimbaud. Le texte aussi, bien sûr, de l'homme au semel devant. Vraiment, j'avais une passion pour Rimbaud. J'aimais aussi beaucoup Châteaubriand. J'avais lu toutes les mémoires d'Outre-tombe. J'aimais aussi beaucoup Musset, Lorenzatio. Et puis, en poésie, à part Rimbaud, bien sûr, j'aimais beaucoup Baudelaire. Oui, Rimbaud et Baudelaire, principalement. Apollinaire aussi. Vous êtes allée à Charleville, dans la maison de Rimbaud ? Très bizarrement, jamais. Ah ! Jamais. Vous savez qu'elle est vide. Il faut aller la voir. Oui, je sais. Mais je sais à quel point Rimbaud détestait Charleville. Ah oui, mais ça aide à le comprendre, que tu vois sa maison. Moi-même, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma ville de Nevers. Et donc, je pense que... D'ailleurs, revenir à Nevers n'est jamais très facile pour moi. Et donc, je pense que ce serait douloureux pour moi d'aller à Charleville. Parce que ce ne serait pas seulement quelque chose de Rimbaud que je verrais. Je verrais aussi... Enfin, je revivrais la détestation qu'on peut parfois avoir d'un certain nombre de villes où on pense qu'il est difficile d'y vivre. Alors, difficile d'y vivre parce que c'est un peu le portrait un peu de la province d'avant que vous faites là. Enfin, d'avant. Ou de maintenant, si vous allez à Saint-Dizier en Haute-Marne ou à Joinville, où il y a effectivement des villes et des régions qui sont totalement abandonnées. Et d'autres, au contraire, totalement réinvesties. Je ne sais pas, comme la Drôme, le Gers, etc. etc. Mais dans tout ce que vous venez de dire, il y a quelque chose de la morne pleine de l'ennui de la province qui transparaît. C'est-à-dire le sentiment que vous auriez pu être aspirée par cette morne pleine de l'ennui. Exactement. C'est-à-dire que ce que Marguerite Thibras dit de Nevers dans Hiroshima, mon amour, sur précisément l'ennui, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, en particulier au moment de l'adolescence. Je n'irais pas au moment de l'enfance. L'enfance, on n'est pas dans ce type de schéma. Mais au moment de l'adolescence, il y a vraiment cette possibilité-là de l'ennui et donc ce rapport au livre très fort et donc à l'ailleurs. Mais il y a quelque chose, je dirais, de plus fondamental, si je revois maintenant mon existence se dérouler, c'est que je pense qu'après j'ai un véritable amour des grandes villes. J'ai vécu un peu à Londres au moment de mes études. J'ai vécu à Toulouse et à Bordeaux, deux villes que j'ai beaucoup aimées, surtout Bordeaux. Et puis, je suis revenue à Paris et en région parisienne. Je crois que j'aime vraiment les très grandes villes parce qu'on y circule, parce qu'on y bouge, parce qu'on y rencontre des gens du monde entier. Et que ça, c'est quelque chose de fondamental pour moi. Ce qui n'empêche pas après que j'aime aussi les moments de recueillement. Mais les moments de recueillement et les moments d'isolement et de rapport vraiment à un paysage qui n'est pas urbain, pour moi, c'est fondamentalement la mer. Alors, la mer Méditerranée ou l'océan que j'ai beaucoup fréquenté aussi dans le Sud-Ouest, puisque pendant longtemps, on a pris nos vacances dans une maison de famille qui était à Fouras, en Charente-Maritime. Il y a après cet amour de la mer. Et pour moi, le paysage où on se retire, le paysage où on écrit des livres, c'est le paysage maritime. Point commun avec Pierre Cassoun-Noguèze, qui a écrit un livre sur le rivage. Alors, 20 ans, c'est vous qui m'incitez à suivre les âges de la vie. Prenons quelques petits biographèmes, comme disait Roland Barthes. À 20 ans, on veut faire l'amour. Bon, tout le monde comprend. À 20 ans, on veut tout. C'est là où vous vous retrouvez à La Canale, au lycée La Canale de Sceaux, en classe préparatoire. Donc là, on a compris que vous avez franchi le barrage du Pacifique, si j'ose dire, pour reprendre Duras. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé et ému, qui ne ferait pas forcément plaisir à quelqu'un que vous admirez, Judith Butler, qui dit toujours que les Français sont trop romantiques. Vous nous parlez de l'amour pur. Je pense que je fus foncièrement romantique, parce qu'après, le réel est tel et qu'il fait tout pour éroder notre capacité au romantisme. Mais oui, je pense que... D'ailleurs, en littérature, j'aimais beaucoup le romantisme, surtout le romantisme français, mais j'ai aussi lu Goethe, bien évidemment. Donc, oui, je crois. Alors, est-ce qu'on doit l'appréhender en termes de genre ? Je crois que, pour moi, les 20 ans, c'est vraiment la recherche exigeante de l'amour. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'ait pas d'autres expériences à côté qui ne sont pas des expériences amoureuses. Mais en tout cas, oui, moi, à 20 ans, j'étais à la recherche de ce que j'appelle l'amour pur, c'est-à-dire une relation, finalement, où on met tout en commun et où plein de choses peuvent se passer sans que l'on ait besoin de parler, où des gestes en eux-mêmes disent déjà quelque chose de la relation qui se fait, où précisément, on a aussi un coup de foudre qui dure. Oui, je crois que c'était... J'ai vraiment vécu mes 20 ans à l'intérieur de cela et j'ai vraiment eu la chance. En tout cas, je ne sais pas si c'est une chance, en tout cas, j'avais vraiment ça en tête, oui. Ce n'est pas si fréquent que cela, pour les autrices de votre génération. Et l'amour pur que vous évoquez est aussi en parallèle avec celui de Bourdieu. Alors là, je ne savais pas, d'ailleurs, ça m'avait échappé. J'ai connu Pierre Bourdieu et cet aspect-là de son travail m'avait échappé. Ah oui, c'est-à-dire que... C'est incroyable parce que c'est dans la domination masculine. Oui, oui. ou cet appendice, justement, qui, de manière assez romantique, pour le coup, c'est quand même assez étonnant de la part de Bourdieu, qui, de manière assez romantique, pose la possibilité que l'amour soit en dehors des relations de domination. Pour un sociologue, c'est incroyable. Et pour un sociologue comme Bourdieu, qui a quand même toujours structuré son œuvre... Sur là-dessus. Là-dessus. Et donc, j'ai réfléchi à ça. Et dans le livre, j'avais vraiment le projet d'en dire quelques... Je crois que ce moment de l'amour pur, c'est un moment, effectivement, où on ne voit pas les rapports de domination. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas du tout là. De toute façon, ils sont quand même atténués dans de telles expériences. Mais ça veut dire, en tout cas, qu'on ne les voit pas et qu'on ne peut pas les voir. Et quelque part, c'est ça que nous dit Bourdieu. Il nous dit que c'est un moment où on ne fait pas l'expérience. Où on n'arrive pas, où on ne veut pas, où en tout cas, on ne peut pas faire l'expérience. C'est comme une épochée, une suspension, quoi. C'est comme une suspension des rapports de domination. Et ça, c'est quand même lié à une rencontre et forcément à une rencontre qui n'est pas tout à fait comme les autres rencontres. Colette, un de ses plus beaux livres, à mon avis, a écrit un livre qui s'appelle « Le pur et l'impur ». Oui. Il n'est pas assez lu. Parenthèse. Alors, donc 20 ans, le lycée, l'amour pur, le lycée, la canale. Et là, j'imagine, des classes préparatoires plutôt enthousiasmantes. Oui. C'est-à-dire que... Alors, c'est deux choses, la classe préparatoire. C'est pareil. On peut en faire une analyse dans l'instant. Puis, il faut aussi en faire une analyse rétroactive. L'analyse que j'en ferai sur ce que j'ai vécu, c'est que c'est des moments où vraiment, quand on aime des matières comme l'histoire, la philosophie, la littérature, forcément, on les déploie quasiment à l'infini. Et ça, c'est exaltant. C'est très fort. Après, ce sont aussi des années de compétition. Ce sont aussi des années où on apprend la compétition. Où on apprend aussi à travailler peut-être plus que de raison. Et ça, malgré tout, ça continue d'accompagner après. Et ce n'est pas non plus toujours bénéfique. Et puis, ça fabrique aussi des gens qui se retrouvent entre eux. C'est quand même aussi des lieux auxquels tout le monde n'a pas accès et où tout le monde ne pense pas à aller. Mais oui, ce fut pour moi des années importantes dans ma formation et des années où j'ai appris à lire, où j'ai appris à écrire, où j'ai appris aussi à penser. Mais aussi où on intègre des normes. Et aussi, ces normes, il faut pouvoir après s'en séparer. Alors, à 30 ans, comme dans la femme de 30 ans de Balzac, mais alors là, on découvre une autre Fabienne Brugère. Nous sommes au début des années 90 à Berlin. Vous n'avez pas encore rejoint les Folles Nuits de Michael Feussel. Mais vous n'en êtes pas loin. C'est-à-dire que là, vous découvrez le Berlin nocturne. Et en même temps, c'est une période où vous inscrivez un peu plus tard, disons, assez vite socialement. Mais on verra comment. Alors, Berlin, c'est quand même curieux, cette évocation que vous faites, mais qui a l'air très sincère. C'est-à-dire que vous avez vraiment pris du plaisir à être dans cette ville à ce moment-là. Je pense que je ne me suis jamais autant amusée qu'à Berlin. Alors, à Berlin, nous y sommes partis à deux, donc avec Guillaume Leblanc, qui, c'était l'époque où on faisait encore la coopération. Et donc, Guillaume Leblanc avait eu un poste, en fait, à l'Institut français de Berlin à un moment incroyable, puisque c'était deux ans après la chute du mur de Berlin. Donc, quelque part, l'histoire était en train de s'écrire, alors que nous quittions à ce moment-là Paris, où, disons, la plupart des gens lisaient Fukuyama et croyaient à la fin de l'histoire. Et quand le mur de Berlin est tombé en 1989, tout d'un coup, on s'est dit que sans doute l'histoire existait encore. Et puis, quand on a habité à Berlin, on voyait l'histoire se faire du jour au lendemain sur tel ou tel lieu. Et surtout, surtout, à Berlin, à ce moment-là, il y avait des lieux de sortie vraiment incroyables. Et je pense beaucoup mieux qu'aujourd'hui, parce que c'était justement une époque de transition. C'était encore une époque où Berlin était réellement alternative, où il y avait vraiment des lieux de sortie qui étaient faits de briques et de brocs, et qui étaient vraiment accessibles à tout le monde. Oui, parce que le Berlin Est n'était pas non plus boboïsé, entre guillemets, mais aussi c'est moins cher. On croisait tout type de personnes, puis après, c'était juste après l'agrégation de philosophie. Donc, je pense, avant de commencer ma thèse, je crois aussi à un moment où on avait vraiment envie de s'amuser, mais de s'amuser dans une ville qui n'était pas une ville comme les autres, qui, pour les villes que je connaissais bien, n'étaient ni Paris, ni Londres, mais vraiment autre chose, avec des modes de vie réellement alternatifs, parfois très durs, avec aussi de l'alcool, de la drogue. Enfin, ce n'est pas seulement des choses aussi joyeuses, Berlin. C'est aussi des gens qui plongent dans ces vies de nuit. Mais oui, je crois que ça a réellement changé mon existence, le séjour berlinois, sur l'idée que les existences ne sont pas rectilignes, qu'il faut faire attention aux normes, qu'il y a des altères-réalités. Alors, il y a à la fois la trentenaire, c'est un jeu de mots, du dérèglement de tous les sens, Berlin, que vous venez d'évoquer, mais il y a aussi la trentenaire, on sent, métier, famille, ancrage social. Le trentenaire est un capital humain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a fait du trentenaire un capital humain. C'est ça que ça veut dire. Moi, j'ai 20 ans au milieu des années 80, et quand je décide de faire de la philosophie, quand même beaucoup de gens me disent ou pensent que je suis complètement folle. Les années 80, c'est quand même les années fric. C'est quand même les années où on doit devenir quatre supérieurs, quatre dirigeants, faire plutôt une école de commerce que des études de philosophie. Et donc, quoi qu'il arrive, quand je reviens de Berlin, je commence ma thèse, je suis allocataire à Paris-Nanterre. Et puis, petit à petit, de toute façon, je vis en couple avec Guillaume Leblanc. On postule après pour des postes à l'université. Et donc, quelque part, forcément, après Berlin, on rentre dans le système. On rentre dans le système qui fait qu'à partir de là, on a un salaire, il faut un logement, il faut vivre. Et donc, on rentre finalement dans une vie, on pourrait dire, ordinaire, même si c'est pour faire de la philosophie. Et donc, il y a, non pas un reste, mais en fait, disons un ferment de révolte qui est présent en même temps que se passe cet ancrage social plus précis. Ah oui, je crois. C'est-à-dire que je pense que j'ai toujours eu en moi quelque chose qui me dit que cette vie ordinaire, quotidienne, qui consiste à se plier à tout ce qui vient, ce n'est pas totalement ma vie. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait de la philosophie. On fait de la philosophie parce que, précisément, le monde tel qu'il est ne nous va pas tout à fait, ou ne nous va pas du tout. Ça, je comprends, mais est-ce que vous pensez, vous le pensez, puisque vous l'écrivez, même si vous pouvez énoncer, vous dites que la femme n'est pas un sujet néolibéral de la même manière que l'homme. Pensez que les hommes, si je puis dire, le générique homme serait plus spontanément néolibéraux ? Ou c'est comme ça que ça se passe ? C'est-à-dire que les femmes sont quand même beaucoup plus victimes du néolibéralisme. Alors ça, je renverrai là-dessus aux analyses de Nancy Fraser et à la manière dont elle explique comment on est passé, finalement, d'une société où l'homme était chef de famille et était celui qui ramenait le salaire, on pourrait dire après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50-60, et comment on est passé à une société où maintenant, pour arriver à vivre ou à survivre, il faut deux salaires dans un couple, par exemple, hétérosexuel, à la fois celui de l'homme et celui de la femme, et comment en même temps la femme, ou les femmes plutôt, se retrouvent dans ces cas-là soumises à la double journée. Et donc, entre 30 et 40 ans, bon, même si j'ai tout à fait conscience d'être quelqu'un de favorisé et d'être une femme favorisée par rapport à beaucoup de femmes dans le monde, je dois dire... Les risques de la femme au bord de la crise de nerf sont réelles. Voilà, avec cette expérience de la double journée, de la charge mentale, même si je dois dire que nous avons formé avec Guillaume Leblanc un couple le plus égalitaire possible. Et donc, oui, ça c'est... Mais c'est aussi le difficile devenir des parents aujourd'hui. Comment arriver précisément à tout concilier dans des sociétés de la performance, de l'usure psychique ? Voilà, c'est aussi tout ce thème-là. Mais est-ce qu'on peut dire... Désolé de scander les années comme ça, mais c'est comme un peu, encore une fois, comme votre livre. On est obligé de condenser. Donc, quand vous arrivez à la quarantaine et que vous êtes mère assez rapidement, disons, de deux filles, là, vous avez l'impression, durant la quarantaine, d'un accomplissement ou, disons, d'une suite par rapport à ce que vous venez de dire de cette double charge, double vie ? Je ne me pose pas tellement la question en termes d'accomplissement parce que je suis quelqu'un, et d'ailleurs, c'est sans doute un de mes démons en même temps. Je suis quelqu'un qui se projette toujours dans le futur, qui a d'ailleurs du mal à profiter du présent et qui imagine toujours vers quoi je vais pouvoir aller, de quoi sera fait mon futur, le futur de ceux auxquels je tiens. Donc, je ne penserai pas les choses en termes d'accomplissement. Ce que je dirais, c'est que, je dirais que, petit à petit, en arrivant à 40 ans, un petit peu plus tard, ce dont je suis contente, c'est d'avoir écrit des livres. Voilà. C'est ça que, donc s'il y a une forme d'accomplissement, ça passe par les livres, parce que mon rêve à 17 ans, c'était d'écrire des livres. Donc, quelque part, j'ai un peu réalisé mon rêve. On ne réalise jamais, et j'espère bien qu'on ne réalise jamais ses rêves. Donc, en ce sens-là, peut-être qu'il y a un accomplissement. Alors, accomplissement, mais aussi, enfin, accomplissement, disons, au regard de votre travail, accompli, mais aussi, à 50 ans, une dépression. Oui. Alors, dont vous dites, à la fois, crise individuelle, à forte résonance hormonale, psychologique, sociale, culturelle, et, donc, là, le sentiment d'une dépossession, effectivement, et, peut-être aussi, l'âge où, comme on dit, les enfants ont grandi. Il y a des livres, mais il y a aussi les enfants qui prennent de l'âge et puis, qui, un jour, vont partir de la maison. Oui. Je crois qu'on fait tous, plus ou moins, une dépression, à un moment ou un autre, de nos vies. Après, la question, c'est de savoir, d'abord, si on se l'avoue ou si on ne se l'avoue pas. La question, c'est de savoir si réellement, on est confronté à une telle dépression qu'on doit faire quelque chose. Mais je crois qu'on a tous et tous des moments dépressifs. Et c'est vrai que, moi, ça s'est joué à ce moment-là. Un moment, sans doute aussi, où je pense que j'étais tout près du burn-out, c'est-à-dire de cette vie où j'avais essayé de tout lier, à la fois la vie amoureuse, la vie de famille, l'écriture des livres, et puis, en même temps, la profession d'enseignant-chercheur, et le fait aussi de vouloir diffuser et d'en avoir l'opportunité aussi de diffuser mon travail, pas seulement dans les sphères universitaires, mais aussi dans la société. Je crois qu'il y avait vraiment beaucoup de choses et qu'il y a eu un moment où tout a failli éclater. Mais ce moment où tout est prêt d'éclater, où tout d'un coup, on se pose la question aussi du sens de son existence et de ce qu'on veut encore faire, et qui, en l'occurrence, moi, a correspondu avec ce qu'on appelle la crise de la cinquantaine. C'est assez drôle, quelque part. Je crois que ça permet aussi de... Je crois qu'à ce moment-là, j'ai pris conscience que la vie était dialectique. Je n'ai jamais été vraiment une fervente de l'approche dialectique, mais je peux dire qu'à ce moment-là, et depuis, je me dis que la vie est dialectique. Alors, est-ce que vous diriez qu'elle est dialectique au regard de ce par quoi nous avons commencé, de la dialectique des âges aussi, des âges entre eux ? Pas seulement. Bien sûr, en partie, mais c'est plus fondamental que ça, la dialectique. C'est vraiment dire que le négatif ne reste pas du négatif, et que précisément, si on le travaille, si on fait un travail du négatif, eh bien, il devient autre chose, et il permet d'aller ailleurs. Donc, c'est surtout en ce sens-là, en fait. On ne fait pas ce qu'on peut, mais on invente ce que l'on peut. Vous seriez d'accord avec ça ? Oui, totalement. On invente ce que l'on peut. On invente ce que l'on peut parce qu'on est toujours dans une situation. Et ça, c'est mes travaux sur l'empirisme, c'est mes travaux sur le caire. C'est-à-dire qu'on part toujours de là où on est, et on aménage, et on invente à partir de là où on est. Alors, on invente à partir de là où on est. Je ne vais pas vous demander de vous projeter dans les années futures et les prochaines décennies. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rassurez-vous, il y en aura. Mais vous êtes très sensible à l'amoindrissement des formes de vie et vous êtes très sensible aussi à quelque chose qu'on trouve chez Simone de Beauvoir et qui est effectivement une énigme, ce qui est la figure du renoncement. C'est-à-dire que cette idée qu'une femme, parce qu'il s'agit de Simone de Beauvoir, ça pourrait être valable pour les hommes. Mais disons, restons au chapitre féminin, une femme qui se dit que passé 40-50 ans, l'amour, c'est fini, la sexualité, c'est fini, etc. Ce qui est très étrange quand même pour une femme comme Simone de Beauvoir qui, quand on lit ses lettres à Nelson Algren, était une amoureuse, disons, pour le moins passionnée. Et donc vous, vous êtes là pour nous dire mais là, il y a quelque chose qui était... enfin, qui ne va pas, enfin, pour vous, chez Simone de Beauvoir. L'histoire de la maternité, l'histoire de la maternité, on peut l'expliquer. Bon, il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus. Pourquoi Simone de Beauvoir ne voulait pas d'enfant, etc. etc. Mais là, ce renoncement sexuel, c'est étrange. Parce qu'aujourd'hui, c'est presque l'inverse qu'on entend. qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui, c'est Stéphanie Ardent, c'est Marguerite Duras, c'est la femme du président, c'est etc. Et on entend un son de cloche différent. C'est-à-dire, on admet presque tous que... voilà, la vie... C'est étonnant parce qu'il y a presque un stéréotype de genre à ce moment-là chez Simone de Beauvoir. C'est-à-dire, l'idée qu'effectivement, la vie des femmes n'est pas la vie des hommes, que la vieillesse des femmes n'est pas la vieillesse des hommes et que du coup, les femmes doivent renoncer. Comme si finalement, elles ne seraient plus désirables et que n'étant plus désirables, en fait, tout est terminé. Et c'est très... Cette lecture, selon le genre, on peut vraiment la faire dans le cadre de ce texte sur la vieillesse. Pour Simone de Beauvoir, la vieillesse, c'est vraiment une expérience terrible mais la vieillesse des femmes, c'est encore bien plus terrible que la vieillesse des hommes. Moi, ce que je dirais là-dessus, c'est que quand on vieillit, justement, on doit pouvoir se libérer un peu des stéréotypes de genre. On doit pouvoir, de toute façon, en règle générale, se libérer un peu des normes. Il faut essayer. Ça, c'est ce que nous apprend la philosophie. La philosophie, ce qu'elle nous apprend, en particulier, la philosophie ancienne, c'est que, justement, vieillir, c'est essayer de se rapprocher de son être par-delà, on pourrait dire, les normes sociales et les vicissitudes sociales. donc, on doit pouvoir, justement, être moins dans les normes de genre. Cela dit, c'est très difficile pour beaucoup de femmes parce que, précisément, on sait bien, d'abord, que beaucoup de femmes à 50 ans se retrouvent, par exemple, au chômage, n'arrivent pas à retrouver un emploi. On sait que, on sait que la situation des femmes seules, il y a beaucoup plus de femmes seules âgées que d'hommes seules âgées. Mais je crois que, oui, je crois qu'il faut essayer de, de toute façon, constamment de réinventer sa vie et ne jamais oublier ses désirs. Ça, c'est fondamental. Alors, nous avons parcouru les décennies, excusez-moi, un peu rapidement, c'est toujours un... Mais, comment vous voyez, pour vous, dans votre travail, dans votre vie, comment vous l'anticipez, comment vous... La décennie à venir, qui est déjà entamée, puisque nous sommes en 2022, mais disons, travailler... Oui, je pense au livre que j'ai encore envie d'écrire, et il y en a plusieurs. Il y a quand même un livre sur Manet et Berthe Morisot que je veux, à tout prix, écrire. Je veux écrire davantage aussi sur les questions d'écoféminisme, de soucis du monde. Moi, je pense, d'un côté, en termes, voilà, des livres que j'ai envie d'écrire. Je pense en termes aussi des discussions que je peux avoir avec Guillaume Leblanc, aussi avec d'autres de ma génération, comme Judith Revelle, comme Frédéric Gros, comme Frédéric Vorms, comme Sandra Logier, et comme bien d'autres. Et puis, je pense aussi à ce qu'est ma vie toute simple, voilà, au rapport à mes amis, à mes enfants, aux animaux qui m'accompagnent dans mon quotidien, dont notre chat. Voilà. Je pense à plusieurs niveaux et à plusieurs échelles, mais j'ai vraiment en tête les livres que je veux encore écrire, oui. Ça, c'est certain. Fabien Brugère, nous avions commencé par le théâtre des âges de la vie. Est-ce que vous avez une petite idée de comment vous pourriez poursuivre, disons, cette scansion des âges de la vie jusqu'au plus tard possible ? Puisque vous avez dit à l'instant que c'est le futur qui vous intéressait. Là, pour le coup, le futur est devant vous. Parce que le futur, quelque part, c'est le monde. C'est là où va le monde. C'est ce que devient le monde. Et je crois que faire de la philosophie, c'est avoir fondamentalement la préoccupation du devenir du monde. Donc, s'intéresser aux âges de la vie, c'est aussi s'intéresser au monde, c'est aussi s'intéresser à ce qu'il devient, et c'est s'intéresser au temps de l'expérience. et à ce temps de l'expérience que nous faisons que nous faisons du monde. Je retrouve là l'empiriste du début. Bien sûr ! C'est-à-dire que le monde, ce n'est pas quelque chose qui est déjà toute pièce, c'est quelque chose qui s'assemble petit à petit. Ce sont des pièces qui s'assemblent, ce sont des régions qui s'assemblent, ce sont des lieux qui s'assemblent. Et c'est ça qui fait monde. Précisément, le monde, c'est une sorte de kalidoscope. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501